Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. L'Union Européenne a créé des centres européens des consommateurs dans chaque état, chargés d'informer les consommateurs et les aider à régler leurs litiges avec un professionnel. Elle a aussi construit un système d'alerte pour retirer les produits dangereux, elle harmonise les droits des consommateurs, on lui doit par exemple les 14 jours de rétractation pour les achats en ligne ou encore le tarif inchangé des communications sur téléphone portable lorsque vous êtes dans un autre pays de l'Union Européenne. Et maintenant en route, voyons ce que l'Europe fait pour nous en Nouvelle-Aquitaine. Cette entreprise née à la fin du 19e siècle appartient au patrimoine. La filature fontine a cessé d'évoluer, depuis 2010 elle a choisi de traiter le rejet des teintures pour pouvoir poursuivre son activité. Elle utilise un procédé original, une station d'épuration naturelle et écologique. Les fonds européens, quand ils sont bien utilisés, quand il y a une volonté politique locale et qu'il y a des entreprises avec des emplois à la clé, avec des savoir-faire à maintenir, ici en plus une entreprise qui est entreprise du patrimoine vivant, si on se met autour de la table, on peut utiliser ces fonds et faire des beaux projets utiles pour tout le monde. Un investissement de 300 000 euros. Les racines de ces roseaux captent les particules polluantes et purifient les eaux usées de l'usine. Une fois que le roseau est intervenu, l'eau est ensuite déversée ici et ensuite rendue au chair dans la légume qui est là. Et l'eau que nous rendons au chair est plus propre que l'eau que nous pompons. Les financements européens permettent aussi à l'entreprise de moderniser son réseau informatique. Même la fibre a été déployée spécialement pour la filature. C'est un budget qui tourne entre 200 000 et 250 000 euros, dont la moitié environ est cofinancée par la région et l'Europe, au titre de la transition numérique des PME de la Nouvelle-Aquitaine. Avec ce serveur sécurisé, l'entreprise va pouvoir développer un nouveau site de vente en ligne et ainsi diversifier le mode de commercialisation de ses produits. Aujourd'hui, on reçoit une enseignante de l'école KEDGE d'origine russe. Elle possède une expérience internationale développée. Je suis professeure à KEDGE Business School, au département de management des opérations et systèmes d'information. Je travaille à KEDGE Business School pour presque 20 ans déjà, depuis 1999. Et nous avons dans notre institution un système qui nous permet de monter un projet de recherche pour partir travailler à l'étranger pour six mois. Le concept de l'Europe me plaît beaucoup, mais je vais aller un peu plus au-delà de l'Europe. Je ne vais pas mettre les frontières vraiment en Europe. Je trouve que la possibilité de voyager ouvre l'esprit, parce que nous voyons comment les autres cultures vivent, comment les systèmes fonctionnent. Il faut vivre ça au quotidien. C'est évident que grâce à Internet, grâce au Skype, on peut garder les contacts avec les collègues, les chercheurs, les amis dans les différentes parties du monde. Mais visiter, voir et vivre, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire, surtout dans le plus jeune âge. Je trouve que pour les étudiants, c'est encore plus important. Et après, c'est vraiment très facile de s'adapter à la vie du quotidien, surtout au sud-ouest de la France. La qualité de vie est vraiment incomparable avec n'importe quel d'autre pays du monde. En tant qu'universitaire et chercheur, je trouve qu'on peut enrichir toujours de l'un à l'autre. Et c'est avec n'importe quel pays, vous prenez. Mon sabbatique précédente, je passais par exemple au Japon. Donc je restais au Japon et je travaillais à l'université de Kyoto. Et j'ai vu que le système est complètement différent. J'ai vu que les problèmes peuvent être les mêmes, peuvent souvent être les mêmes. Par exemple, là-bas, il y avait les problèmes. Est-ce qu'on va accepter que nos étudiants donnent les réponses en anglais et pas en japonais ? Et nous, on avait les mêmes questions. Est-ce qu'on va accepter, à l'époque, est-ce qu'on va accepter à nos étudiants étrangers d'écrire les réponses en anglais parce qu'ils sont plus à l'aise et pas en français ? Donc, qu'on croit. Il y a les questions qui se posent qui peuvent être vraiment très proches. Et en même temps, il y a des choses qu'on peut effectivement approprier dans les autres cultures. On peut les adapter, transférer et enrichir dans ce sens-là. Chaque semaine, de jeunes néo-aquitains qui résident dans l'Union Européenne partagent leurs expériences. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, on était à Split. Donc, on a passé 3-4 jours à Split. Ensuite, on est allé dans un petit village à côté de Sibenic, toujours en Croatie. Ensuite, on a passé une journée à Zagreb. Déjà, on est parti justement pour essayer de faire évoluer notre regard parce que, comme on l'avait dit, on connaît bien les institutions, on connaît bien l'Europe politique, tout ça. Mais on voulait connaître l'Europe des gens. Puis, on est allé en Slovénie, à Maribor. Puis, on est allé en Autriche. Et là, depuis jeudi soir, on est arrivé à Budapest. On a notre regard de français étudiant en droit. Et puis, on voit que ce n'est pas forcément le même qui existe. Et puis, on voit que l'Europe, elle n'est pas forcément unifiée. Que pour les gens, ce n'est pas forcément quelque chose de réel et de concret. Alors que pour nous, ça l'est. Les gens s'identifient beaucoup au niveau local, en fait. Même pas forcément au niveau du pays. Mais plus vraiment, par exemple, à la ville ou à la région. Par exemple, on était en Slovénie, à Maribor. Et la dame qui nous a hébergés, elle s'identifiait vraiment à l'identité de sa ville et de sa région. Des gens qui n'arrivent pas à se représenter vraiment l'Europe au niveau institutionnel, mais plus au niveau culturel, au niveau de l'histoire, de la musique, voilà. Puis d'autres qui ont de l'espoir en l'Europe, qui voient les bonnes choses et qui espèrent que l'Europe va s'améliorer. Surtout, évidemment, les jeunes ou par exemple aussi des gens qui ont bénéficié des dispositifs comme Interrail ou Erasmus, qui, eux, ont pu voyager et qui voient l'Europe sous un autre œil. Ils ne s'intéressent pas pendant une mission politique, mais vraiment le fait d'aller découvrir autre chose et de pouvoir se déplacer plus facilement sur le continent. Quand on est arrivé, on essaye de s'entretenir avec le groupe jeune du parti au pouvoir. Mais ils nous avaient dit qu'on allait se rencontrer ce week-end, mais finalement, ils n'ont plus répondu à nos messages. Donc là, on essaye de les recontacter pour leur parler lundi. Mais on va voir, on espère leur parler, parce que c'est un peu notre but de ce voyage-là, c'est d'avoir toutes les opinions différentes. Le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego.